Aujourd'hui, petit podcast qui sert d'intro pour les applications qu'on va utiliser avec nos téléphones cellulaires ou encore nos tablettes, en tout cas tout ce qui est périphérique mobile, pour faire du meilleur contenu. Alors je vais vous présenter d'abord les logiciels Adobe qui sont somme toute gratuits, que vous ayez la suite ou non. Alors certains logiciels sont complètement autonomes comme Spark, Page, Vidéo et Post. Alors on va voir ça ensemble. Adobe Capture, Photoshop Fix et Photoshop Mix. Aussi, pour ceux qui ont la suite, pour faire du montage vidéo, il y a Première Roche. Alors ça, c'est intéressant à ce niveau-là. Au niveau des logiciels de portfolio, pour le son, il y a SoundCloud. Alors si vous chantez, si vous faites des bruits de bouche, si vous faites différents parages musicaux, alors ce serait l'idéal, ce serait SoundCloud. Beyond, c'est pour les photos et les vidéos et Vimeo aussi pour ce qui est vidéo de plus haute qualité que YouTube, entre autres. Si maintenant je viens voir la section musique, il y a des logiciels, en fait des apps comme Groovepad que j'utilise, Phonophone, qui vont permettre de faire de la musique. Mais aussi, on va parler de sites où on peut aller chercher de la musique en tant que telle légale, pour faire ça, à peu de frais. On a aussi, moi j'ai ma section Crea, qui va me permettre d'aller chercher des logiciels comme Tilt Shift, Lens Flare, la série de Jix-Pix, le Grunge-Tastic ou Vintage Scene. Ou encore, si je prends Pixabay pour chercher des images, là encore, c'est peut-être pas nécessairement gratuit, il faut faire un don au créateur de l'image, mais quand même. Ou peut-être une canne d'Adobe qui permet de faire des images plus de style, en fait c'est de la peinture comme Sura ou Monet, alors impressionniste. Alors, à ce niveau-là, puis aussi j'ai une section Tech Vidéo, alors avec Mavi qui est sur Mac, Filmic Pro qui est Mac et Android, qui améliore en fait les logiciels de capture vidéo à partir de vos téléphones, qui proposent en fait des options supplémentaires. Vous avez aussi 8mm qui donne des effets vintage à vos vidéos, et 645 Pro qui est un logiciel en fait de prise de vue, mais qui permet de mettre des méthodes données. Alors, dans la section plus technique, on va voir, exemple ici, un slate si on a jamais fait des tournages plus compliqués, mais aussi la section avec iWatermark, qui permet justement d'ajouter des méthodes données quand on n'a pas Bridge ou qu'on n'a pas l'application 645 Mark III, et encore des Paper Release, des Easy Release, qui permet de faire des permissions de photographier des personnes en public, puis d'avoir leur signature avant la publication. Alors, c'est un petit peu mon intro, c'est ce qu'on va voir ensemble le plus possible. Alors, ça va être à votre tour d'essayer ultérieurement. Merci de votre attention.